Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 12 juin, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on commence ce journal avec de l'athlétisme. La vendéenne Louise Maraval, licenciée à l'Entente-Sèvres, a décroché hier soir la médaille d'argent au championnat d'Europe qui se déroule en ce moment à Rome. La vendéenne de 22 ans a terminé deuxième sur le 400 mètres haie. Elle a d'ailleurs battu son record personnel avec un temps de 54 secondes et 23 centièmes. Elle est sélectionnable pour les Jeux Olympiques de Paris. Vous pourrez donc sûrement l'encourager à partir de fin juillet. Et ce soir, c'est un autre vendéen, Robin Mornet, du club de la Roche-sur-Yon, qui disputera la finale européenne du 1500 mètres à 22h26 précisément. La fraude au moyen de paiement n'a jamais été si forte. En 2023, près de 500 000 fausses coupures ont été retirées de la circulation en Europe. Un tiers se trouvait en France. Alors, pour renforcer la vigilance face à ces tentatives de fraude, une grande campagne de sensibilisation a été lancée depuis le 8 juin. En Vendée, plusieurs commerçants ont déjà été confrontés à des règlements avec des faux billets. Certains mettent donc en place des systèmes pour reconnaître les arnaques. Mathis Pires est allé les rencontrer. Ces quelques gestes pourraient bien vous éviter de vous faire escroquer. Difficile de faire la différence entre un billet de banque et une contrefaçon. Cette commerçante en a fait les frais. L'arnaqueur voulait payer ses courses d'une somme de 4 euros avec un faux billet de 50. Heureusement pour elle, elle s'en est rendue compte à temps. Délicatement, j'ai précisé que je n'allais pas prendre ce billet, je le sentais trop, voilà, je le sentais vraiment comme un faux, je ne le sentais pas bien. Donc, pendant que je discutais avec lui de manière à garder un petit peu son regard avec moi, du coup, j'ai fait un échange de billet. C'est-à-dire que j'ai récupéré ma propre monnaie, je lui ai rendu la sienne. Des tentatives d'arnaque aux faux billets, les grandes surfaces y sont confrontées tous les mois. En espèces, très bien. Que ce soit pour des gros montants ou bien des petites courses. 27,15 euros, s'il vous plaît. Chaque billet est vérifié. J'ai mis un coup des stylos invisibles pour voir s'il passait à une autre couleur ou non, s'il était faux ou s'il était bon. Un stylo magique censé détecter l'authenticité du billet. La responsable des caisses a entièrement confiance en son efficacité. Tous les billets, de toute façon, qu'on peut avoir en caisse, les hôtesses de caisse vont mettre un trait sur le billet. Et si ce trait devient plus foncé, ça veut dire que c'est un faux billet, tout simplement. C'est très, très efficace. On n'a jamais eu de soucis. Mais alors, est-ce vraiment fiable face à des faux billets plus vrais que nature ? Ce spécialiste de la Banque de France est sceptique. On ne va pas considérer ça comme un moyen efficace de lutte qui va permettre d'authentifier un billet puisque, apparemment, on a de sérieux doutes sur son efficacité. Pour lui, rien de plus sûr qu'une vérification à l'œil nu, le craquant du papier, l'impression au relief ou encore le nombre émeraude. Si vraiment, il y en a un qu'il faut choisir parmi les préférés, ce sera le nombre émeraude du fait de sa facilité de contrôle. Il suffit de faire ce geste-là pour voir que cette bande qui monte et qui descend est bien active et ne reste pas figée. Si vous êtes en possession d'un faux billet, il faut se rapprocher de la Banque de France. Car en cas de tentative d'escroquerie, l'amende peut monter jusqu'à 7500 euros. Promouvoir les métiers de l'agriculture et sensibiliser le milieu urbain au monde agricole, telles sont les ambitions de l'ANEFA Vendée. L'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture participait pour la première fois à la campagne nationale Place à la Gris. Ce samedi, l'ANEFA a investi le marché couvert de la Roche-sur-Yon en partenariat avec Vendée Qualité et la Ville. Les membres de l'association étaient présents pour rendre cette matinée pédagogique et sensibilisées sur les circuits courts notamment. Le but c'est de découvrir un peu de la terre à l'assiette. Qu'est-ce qui s'est passé, comment les graines ont évolué pour permettre aux légumes de pousser tout simplement. Nous avons la découverte des graines et la reconnaissance des graines en fonction des photos qui ont été mises à disposition. Les personnes doivent retrouver les graines correspondantes aux légumes. Là on a des fleurs par exemple à faire pousser chez soi et on fait aussi un petit atelier pour que les enfants commencent à comprendre comment on plante la graine et comment elle va pousser derrière. Le but c'est quand même de la voir évoluer chez soi. Prenons à présent la direction du centre aquatique de Fontenay-le-Comte. A l'approche de la saison estivale, des élèves de primaire, des collégiens et des lycéens ont été sensibilisés au risque de noyade. L'été dernier en Vendée, 12 personnes sont mortes noyées. Plusieurs ateliers étaient encadrés par les élèves du lycée Rabelais qui se forment au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. Parmi eux, réanimation, remorquage, sauvetage était au programme. Reportage d'Alix Lanos. En petit groupe, ces élèves de primaire tournent sur chacun des ateliers proposés et encadrés par des élèves du lycée Rabelais en formation pour obtenir le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. Là, on leur apprend qu'ils peuvent nager sous l'eau parce qu'il y en a beaucoup qui ne s'estiment pas capables de le faire. Donc on leur montre que si, ils sont capables. Et on leur apprend aussi à se déplacer dans l'eau de manière plus aisée, que ce soit à l'extérieur ou sous l'eau. On va faire deux groupes de deux et un groupe de trois. Aller chercher une victime, la remorquer et pratiquer les premiers gestes de réanimation, c'était le menu de la journée au Centre Aquatique Océanide de Fontenay-le-Comte, à l'initiative de la communauté de communes. On veut vraiment agir en prévention, agir en amont. On sait que sur le territoire, les piscines sont nombreuses. On est un département côtier, donc agir sur la prévention via notre piscine Océanide est primordial pour nous. Sensibiliser les plus jeunes au premier geste de secours, à sortir une personne de l'eau, voilà c'est l'objectif de cette journée. On va toucher une centaine d'élèves et si aujourd'hui il y a un élève qui a retenu les bons gestes pour sauver une vie, cette journée montre qu'elle a toute sa place. On regarde si elle respire, on prend son cou, son cou n'est pas là, donc là on imagine que le cœur de la victime ne bat plus. Après les primaires, c'est au tour des collégiens puis des lycéens de venir se former. Une sensibilisation nécessaire puisqu'en France, la noyade est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 14 ans après les accidents de la vie courante. Le centre de vacances La Touraine à Longgeville-sur-Mer a été inauguré la semaine dernière après une rénovation engagée en 2022. Depuis 15 ans, de nombreux bâtiments de ce type ont fermé leurs portes, faute de financement. Mais le département d'André-Loire, qui est propriétaire du site, a décidé d'investir pour offrir aux enfants de son territoire un espace où il fait bon vivre. Cet été, 920 enfants profiteront de ce lieu entre juillet et août. Et c'est l'association Tant Jeunes et A Chacun Ses Vacances qui a cofinossé et rénové et exploité le site. Nous l'entendrons ce soir. On se quitte avec les images de la première édition de la Ningle & Run. C'était ce samedi sur le site du Davio. Pour l'occasion, l'accès à l'écomusée était gratuit. Et en ce qui concerne la course, elle mêlait course à pied et saut à la ningle. Une pratique ancestrale qui a provoqué quelques chutes comme vous pouvez le voir. Nous y reviendrons ce soir. Je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501